de Johanna Basford. Hello, my friends. Welcome on this live coloring in 30 days of creativity by Johanna Basford. Today, we are going to continue the page of the snow globes. Alors, aujourd'hui, on va continuer la page des boules à neige. Donc, j'ai besoin de mes petites pinces à linge pour tenir mon livre ouvert. I need some stuff like this to hold my book open. And so, we are immediately going to begin with The Ruby's Castle have decided to choose a red palette for the last snow globe. Alors, aujourd'hui, on va commencer immédiatement avec le château de Ruby. J'ai décidé de choisir une palette de rouge pour ce château. Je suis toujours en train de chercher une pince à linge. I'm still looking for something to hold my page. One minute. On pense qu'on est prêts, qu'on a tout préparé et puis il nous manque un truc. We think we are ready. that all is ready and there is something missing. I will ask to Antoine when he'll come here. Alors, je demanderai à Antoine quand il va passer ici. Une petite pince à linge, c'est pas grave. Et alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite feuille pour protéger. I'll put a plastic sheet of paper, not paper, but a plastic sheet to protect this part so I can put my hand on it without removing the pastels. Alors, je dis bonjour dans le chat. Je suis en train de vous voir. I'm saying hello in the chat. Hello, Queen B. Queen B says, first to thumb up and share out. Plus type in here too. Thank you so much, Queen B, for liking and sharing. On a Namalou qui est là. Bonjour, Namalou. Tu vas bien, ma chérie ? On a Maram qui dit pour la première fois présente dès le début. Mes excuses de la Flandre. Marlène. Marlène. Merci, Marlène, d'être là depuis le début. C'est super gentil. Hello, dear Angela. Hello, Janet. Bonjour, ma Chantal. Salut, Clara. Bonjour, Aïcha. Coucou, Solène. Coucou, Lille. Eh bien, voilà. Couclico color est là aussi. Donc, c'est super. Alors, aujourd'hui, pour la première fois, je vais utiliser une palette de notre amie Sarah René-Clark. So, today, for the first time, I'm going to use a color palette from Sarah René-Clark. So, those palettes are from the Color Catalog Volume 2. Alors, ces palettes, je les ai sorties du Color Catalog Volume 2. Je vous ferai une petite présentation du Color Catalog parce que c'est vraiment quelque chose, un outil super intéressant. Mais je n'ai pas encore eu le temps de vous faire la vidéo. Donc, je vais déjà utiliser la palette. Je vous ai mis les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus. I've put the links in the info box if you want to know more about this color palette by Sarah René-Clark. And today, I'm just going to use it and show you the tool. Donc, je voudrais faire un château dans les tons rouge, rose, un peu comme une pierre de rubis. I would like to make a castle like a rubis stone, gemstone. So, you can combine those palettes. So, this will be the color of my castle. And on this palette, I think that the sky would fit very well with the castle. And so, we have blue which will be the color of the outside. And we have some reds. So, it's really perfect for me for what I plan to do for this page. Voilà. Donc, ici, je trouve que d'avoir choisi un château rouge, j'ai cherché dans les palettes de Sarah René-Clark et j'ai trouvé celle-ci. Et je trouve que c'est bien parce qu'on passe du rouge au bleu. Ici, ça donne vraiment bien pour mettre à l'intérieur de la boule à neige. Et comme ça, ça fera une transition avec mon ciel de nuit qui est derrière. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi cette palette-là. Donc, ces palettes viennent du color catalogue. Those palettes come from the color catalogue and I also have a very, very interesting tool. Et alors, j'ai un outil aussi très, très intéressant qui est le Color Companion. Le Color Companion, en fait, c'est la traduction des palettes de couleurs dans différentes marques de crayons. So, the Color Companion is the translation of the color palette. Here, you have that one in different ones of pencils. So, this one is the Prismacolor one and so, I already have all the numbers of Prismacolor which fit with the color palette. And so, that's very interesting to find which palette you have to use in your brand of pencils. There are six brands on the color catalogue companion. So, I've taken the Prismacolor one, of course, because that's what, with those pencils that I'm going to work today. Let me find the second palette. Alors, je vous ai préparé aussi la deuxième, cette palette-ci. Just que je retrouve la feuille, parce que j'ai fait plein de papier. J'ai fait plein de papier aujourd'hui. J'ai fait le début des palettes Prismacolor. Ici, vous voyez, vous avez en polychromos. J'ai même fait une traduction des instructions pour que vous puissiez suivre ce color catalogue en français. Je vous partagerai tout ça. J'ai aussi fait une traduction en français des instructions du catalogue color afin que les gens parlent français puissent apprécier le tool aussi. Alors, là, ce qu'il faut que je trouve, c'est cette feuille-ci avec la palette 352, une petite minute. J'ai trop de papier sur mon bureau. I have too many papers. Here it is. Voilà, ici, la palette numéro 352. J'ai toutes les couleurs en Prismacolor, Indigo Blue, Denim Blue. Donc, je vais essayer de travailler dans ces couleurs-là qui sont sur les palettes. Peut-être que j'en ajouterai, évidemment. Les palettes ne sont pas limitatives. Vous pouvez ajouter des couleurs supplémentaires à celles qui sont là pour faire des dégradés. mais c'est pour vous donner des idées de palettes. So, of course, you're not limited in the colors which are here. You can add the gradients for that colors and on the color palette here, you can add different colors that you wish to make the gradients you want on the sky. So, now, you know how I'm planning to make this page. So, first, I'm going to begin with some red, of course, to make the castle. Voilà, maintenant, vous savez comment j'ai décidé de faire la page. et donc, je vais commencer avec du rouge pour faire ce château. Je prends mon petit carnet de combo. I take my little combo pad and I'm reading the chat to see if you have already questions. Alors, je vais déjà regarder le chat pour voir si vous avez des questions. On a Aïcha qui dit je regarderai en replay. Pas de souci, Aïcha. Angela says get one of the cats to put a paw on the corner of the beach. That's a very nice idea, Angela. Mme Alou dit oui, je vais bien, merci. Encore mieux depuis 5 minutes. Très heureuse de partager ce moment de coloriage. merci beaucoup Mme Alou. On a Céline Collor qui arrive et qui dit coucou Barbara, j'espère que tu vas bien. Je viens tout juste de recevoir le livre trop contente et je te remercie pour ton live avec grand plaisir Céline. On a Marie qui arrive, bonjour Marie et Céline dit j'adore trop les boules à neige, j'en ai beaucoup. Ah bah super, nous aussi on en a plein puisqu'Antoine fait la collection. On a Manon qui dit hello gang, ça va, ça va très bien. Merci Manon. Alors, pour mon château, je vais faire un dégradé de rouge. Pour ma castelle, I'm going to make a gradient of wets. I'm going to begin here with the 924 avec le 924. Je commence avec le 924. Crimson red. Crimson red. These are the colors I'm using here. Alors, je vais faire un dégradé un petit peu un petit peu comme des pierres précieuses. En fait, mon idée, c'est de faire le château comme si c'était une pierre précieuse. My ID is to make the castelle as if it was precious a gem, you see. So, I haven't made a test page, so it will be total improvisation. Alors, c'est une improvisation totale. Je n'ai pas fait de page test. Donc, on va voir ce que ça donne. We'll see. What will happen ? Je vais vous zoomer, les amis, comme ça. Excusez-moi, le zoom sur YouTube, ce n'est pas hyper facile. Je pense que là, on est bon. Ouais, voilà. Là, on est bon. Alors, mon principe, c'est que je vais faire trois parties comme si c'était une pierre précieuse. My principle is that I'm going to make three parts like if it was a gem, you see. And I will make them lighter on this part which will be exposed to the moon. Voilà, je vais le faire plus clair sur cette partie-ci qui sera exposée à la lune. Donc, il me faut déjà un rouge plus clair pour ici. So, I already need a lighter red here. So, what does our different Sarabony Clark suggest the lighter red, the crimson red. That's this one and cadmium orange hue. I don't want cadmium orange. So, I'll maybe darken this part instead of lightening that part. Crimson red lake and mahogany red. So, I'll take the crimson lake now. Where are you? Here? It's a very used pencil. C'est un crayon très très utilisé chez moi, le crimson lake. Je vais le tailler un petit peu. Alessia qui passe. Bonjour Alessia. Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vu. Alors, pour ceux qui ne viennent pas souvent sur YouTube ou qui ne regardent pas souvent des lives, je rappelle que si vous voulez une vidéo de bonne qualité, vous devez aller dans les paramètres, la petite roue dentée et vous devez choisir qualité de la vidéo. Vous augmentez la qualité. Ici, je vais aussi essayer de diviser plus ou moins en trois. Et I'm also trying to divide this like in tree parts. Vous allez dans qualité et vous devez choisir, si vous choisissez 700, vous aurez la meilleure qualité et donc vous n'aurez pas une vidéo floue. Là, le deuxième, je le fais un petit peu plus clair. je prends mon rouge cramoisi. The second one I make it a little bit lighter. And the third one almost no color. Et alors, sur le troisième, je mets pratiquement pas de couleur. So, we have a gradient of wet. ça, on a un dégradé de rouge ici et on va voir ce que ça donne. Aucune idée si ça va marcher. No idea if it's going to work, but I want to try. Voilà. Et alors ici, je suis toujours avec le 924 Crimson Lake et je fais le dernier très très pâle. I'll do the last one. Very, very pale. Alors, si je reprends ma première palette ici, celle-ci, if I take back my first palette, you see, this one, we have lighter colors. We have the deco pink to lighten the colors. Magenta, Crimson Lake, like you see, we also have the Crimson Lake in this palette. So, that's going to work. On a aussi le Crimson Lake, vous voyez, dans cette palette-là. Donc, ça va marcher. Ça va marcher. Ensuite, on a le magenta en plus clair et le deco pink. On pourrait mettre un petit peu de magenta sur la partie médium. comme ça, on apporte un petit peu de rose avant de mettre le deco pink. We could add some magenta. Magenta is the number 930 on the lighter part. So, we make the red a little bit pinkish and it will help to introduce the deco pink. I think. I try. Jeanette says, I find it really interesting to see how you choose your colors. Thank you, Jeanette. That was also the purpose of this video. It's introducing you to the color catalog and so, show you how this catalog can help you to find colors. Because, you know, in the color catalog, you have 500 color palettes. So, it's not for free. It's a tool you can buy on internet. But so many color palettes sorted by colors and by keywords. I think it's very, very interesting. Voilà, Jeanette dit qu'elle aime bien voir comment je choisis mes couleurs et je trouve que ce color catalog, ça permet vraiment, en fait, si vous n'avez pas d'idées, de trouver des idées pour votre page et à ce moment-là, vous suivez les palettes qui sont dans le color catalog. Alors, cet outil n'est pas gratuit. C'est un outil payant, le color catalog, mais il contient 500 palettes de couleurs. Donc, c'est quand même pas négligeable. This is deco pink. Voilà, ici, je mets un petit peu de deco pink. Donc, ce n'est pas négligeable et ces palettes de couleurs sont classées par couleur, par mots-clés. Je vous montrerai après comment ça fonctionne. I'll show you afterwards how it works. You have a printable PDF that I've used here and you also have workable PDF and so when you click on the color, you come immediately to the white palette. Alors, ensuite, je vais continuer à foncer ceci. Then, I'm going just to continue to darken this with a darker red. so I can use the black cherry here. Ici, je vais utiliser le black cherry. Alors, ce rouge foncé vient encore d'une troisième palette de couleurs de notre amie Sarah Renée Clark. C'est cette palette-ci. Here, for this one, I've used, you see, the colors darkening from this palette by Sarah Renée Clark, the 4-2-4. And so, if I combine it with the two other ones, I can have nice colors to darken my red. Voilà, ici, en prenant cette palette, en fait, je peux avoir, ici, on est sur le 1078, 1078, black cherry. Vous voyez, ça permet de vraiment foncer, ça permet de vraiment foncer le rouge. Donc, j'ai trouvé que cette palette était intéressante pour apporter plus de contraste à mes deux palettes précédentes. Je pensais que cette palette était très intéressante pour donner plus de contraste à mes deux previous palettes. Donc, c'est le Indertrain Blue. Vous voyez, avec le Indertrain Blue, vous pouvez shadow le red par de un vibrant color. Si vous utilise un black ou un grey, vous vous de desaturatez. Et avec ce color, vous pouvez garder la vibranie. Donc, je vais voir ce qu'on nous utiliser. Je vais utiliser le black cherry to darken my castle. Isabelle Gass qui arrive et qui dit bonjour à tous. Comment ça va ? Où est-ce qu'on trouve ces palettes ? Alors, Isabelle, j'ai mis un lien en barre d'infos. Normalement, si ma barre d'infos s'est enregistrée correctement, dans le deuxième paragraphe, tu as le lien Color Catalog. En fait, ces outils sont en vente sur Internet, sur le site de Sarah-René Clark. Et il y a différents outils qui peuvent être cumulés. Et en fait, plus vous en prenez, plus les prix sont dégressifs. Tellement dégressifs que si vous prenez le tout, vous avez carrément un ou deux outils gratuits. Par exemple, Color Companion, vous avez le Color Catalog 1, le Color Catalog 2 et le Color Companion. Eh bien, si vous prenez le Color Catalog 1 et 2, plus le Color Companion, eh bien, vous avez le Color Companion gratuit. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc, un catalogue, c'est 25 dollars. Deux catalogues plus le Color Companion, c'est 50 dollars. Donc, vous avez le deuxième gratuit. ici, je vais prendre Lindon Train Blue. And now I will take the Indian Train Blue. Darken Little Moe, this part. Voilà, je vais assombrir encore un petit peu cette partie. Et je viens tout repasser avec le Crimson Lake pour avoir un beau rouge. Je vais go a bovol this with the Crimson Lake to have a nice wet. Alors, il y a quelque chose qui va sortir bientôt. C'est le Color Cube. Et en fait, c'est le Color Cube qui a fait que je me suis intéressée à ce Color Catalog. Parce que le Color Cube, c'est la version papier de toutes ces palettes. Donc, ces deux cubes qui ressemblent un peu à des Rubik's Cube, en plus jolis. Ces deux cubes qui contiennent des petites fiches à peu près de la taille de ma boule à neige, en fait. Des petites fiches et chaque fiche contient une des palettes qui sont dans le Color Catalog. Donc, c'est la copie exacte du Color Catalog mais en version papier. C'est super beau. Donc, je rêve du Color Cube depuis que je l'ai vu sur les réseaux. Et c'est ça qui m'a poussée à m'intéresser au Color Catalog. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait pas de version française. Donc, je me suis dit que j'allais traduire pour vous les instructions en français. Comme ça, celles qui souhaitent acheter le Color Catalog, je partagerai un lien pour que vous ayez les instructions en français pour l'utiliser au mieux. et le Color Cube, vraiment, j'en rêve. Il sort fin septembre et c'est un outil trop magnifique qui contient toutes les palettes, les 500 palettes. Alors, ici, on va aussi, on va prendre le blanc peut-être maintenant. Now we are going to take the white. Today is the day I will use a brand new white pencil. Alors, aujourd'hui, c'est le jour où je vais utiliser un crayon blanc tout neuf. Regardez-moi ça, il est tout neuf. Une petite recharge de blanc pour venir blender le haut de mon rouge ici. Just to blend the top of my red here and also those parts to make them like translucent. Je vais aussi blender ici, la partie 1, on va dire, pour la rendre un petit peu translucide, comme ça. Bonjour Hélène, bienvenue sur ce coloriage en live. Alors, puisqu'on parlait des prix, je vous ai dit pour 50 dollars, vous pouvez avoir les deux colors catalogues et c'est une offre limitée. 50 dollars, ce n'est pas pour toujours, mais c'est ce qui est en ce moment sur le site que j'ai été voir ce matin. Pour 50 dollars, vous pouvez avoir les deux colors catalogues avec le color companion qui reprend toutes les palettes de couleurs dans sept marques de crayons, dont les plus connues. Je veux dire, vous avez les Intense, vous avez les Prismacolor, les Polychromos, les Luminance, les Derwent Color Soft, des Copings. Vous avez tout ça pour 50 dollars. Le color cube, pour avoir les deux, c'est 60 dollars, évidemment, plus les frais de port. Si vous prenez le tout, le color companion plus le color cube, c'est 90 dollars. Donc, finalement, vous payez vos colors cube que, c'est comme un petit prix, mais quand même, c'est réduit, que 40 dollars. Maintenant, il y a les frais d'envoi et alors, surtout pour la Belgique, il y a les frais de douane. En Belgique, on est un peu assassiné par la Poste Belge en matière de frais de douane. Donc, ça, c'est quelque chose à checker. Quand je recevrai les miens, je vous dirai combien j'aurais payé en frais de douane. Le problème, c'est que ça, on ne peut pas le savoir avant d'y être. Et ça, c'est la seule inconnue, disons. En Suisse, je ne sais pas, Isabelle, je ne sais pas combien vous payez en frais de douane. Donc ça, je ne sais pas t'aider. Alors, je vais reprendre ici un petit peu de Crimson Lake pour foncer cette partie-ci. I'm going to take a little bit of Crimson Lake to open this part. You see, we have three colors, three ingredients of reds here. Vous voyez, ici, on a trois dégradés de rouge. Et un petit peu de blanc ici au-dessus. A little bit of white here above. Alors, je vais de nouveau assombrir le bas ici. I'm once again going to darken the bottom here with the indenture in blue. And I'm blending it with the dark the 9 to 5 Crimson Lake. Voilà. Ici, on a les trois couleurs que je voulais, justement. Donc, maintenant, je vais essayer. On va voir si ça marche. Je ne suis pas sûre. Donc, attendez de voir mes impressions avant de passer à cette étape-là. Je vais essayer de faire un effet cristal dedans. Maintenant, je vais essayer de faire un effet cristal dans ce castle. Mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc, si vous me surpreniez, on votre page, juste attendez quelques minutes. Parce que peut-être ça ne va pas fonctionner. Nous sommes dans 30 days de créativité. Donc, comme je vous ai déjà dit, dans 30 days de créativité, c'est le perfect livre pour faire trice et attempts. Alors, je vais prendre ma gomme Tombo Mono Zero. I'm going to take my Tombo Mono Zero eraser. And here and there, I'm going to scratch a little bit the color. It doesn't work a lot. where is my needle eraser? Alors, je ne sais pas où est passé ma petite gobe half-mat. Donc, pour ça, je vais faire avec ma Derwent. Du coup, I'm going to use my Derwent because I don't know where my half-mat eraser is. And I'm just going to make some, you see, some lines inside the color. like this. And I'm going to add some, some lines with the fine liner. So first, I'm whitening those squashes with the white. Like this. And then I'm making some, some little lines with the red. And also the black. Je vais aussi ajouter quelques petites lignes par-ci, par-là. avec le rouge et avec le noir là où ma couleur est trop claire pour mettre du rouge. Je vais le faire en noir. Ici, c'est du noir et it's black. and the dark parts. Voilà. J'ai fait un tuto sur comment colorier les cristaux. Donc, si vous voulez aller voir, tapez Barbara Color cristaux et vous trouverez directement mon tuto. ici, je vais mettre un petit peu de brun. Here, I'm going to add a little bit of the brown. This, I blend it with the red. Je vais le blender avec le rouge. Et le secret de tout ceci, c'est le posca de l'or. And the secret of all this is the white posca. I'm just going to add some triangles like this and dots to make as if the castle was shining. Avec le posca, j'ajoute quelques petits triangles sur les arêtes principalement. Et ça, ça donne un aspect de pierre précieuse. And that is giving a gem look. Alors, ici au-dessus, je n'ai pas mis de rouge. Here above, I haven't put the red. and then I'm adding my little triangles. ok un somme line alors un petit peu de ligne et quelques petits points en somme d'autres voilà et ensuite on va diminuer les lignes noires qui sont ici mais tant qu'il n'y a rien de l'autre côté ça se verra pas fort l'effet and now we are going to remove some of the black lines but as long as there is nothing above no color we won't really see the effect mais j'aime assez bien je trouve que ça ressemble assez bien à une pierre précieuse en fait mon château ici donc je vais faire pareil sur le reste so I like it I quite like it so I'm going to do the same on the other ones so dividing the castle in tree every part in tree no need that they would always be the same size évidemment il n'y a pas besoin qu'elle soit toujours de la même taille les trois parties Chantal dit ta gomme n'est pas chez moi ah mais en fait elle est ici elle était sous mon nez écoute je me demandais Chantal si je l'avais pas oublié chez toi je suis allée passer la journée chez Chantal hier on a colorié ensemble on a une petite conversation très sympathique en vidéo avec Angela c'était trop chouette je suis avec le 925 Crimson Lake alors c'est ici qu'il va falloir faire ça bien c'est ici qu'on a vraiment besoin d'un dégradé qui soit bien pour faire notre aspect de cristal donc je vais directement foncer ce rouge avec le black cherry vous voyez que la petite mine ici elle est belle elle est vraiment plus petite comparé à la dérouente et donc la celle-ci pour faire les gommages de précision elle est vraiment très utile Audrey dit hello Barbara I'm here again hello Audrey how are you doing Navalou dit j'ai entendu dans ta vidéo précédente que tu disais que tu ferais une vidéo spécialement pour nous raconter ta journée avec Johanna Bassefort donc je ne te demande pas exactement Navalou c'est en préparation c'est pas encore prêt je suis désolée je sais que vous êtes tous impatients et moi aussi je suis super impatiente de vous raconter tout ça donc c'est pas encore prêt mais c'est en préparation et donc Navalou dit j'attends la vidéo et Angela dit me too Navalou Angela you're working with a translation up here to translate the french comments comment Céline dit tout à fait d'accord avec toi Barbara merci Céline Audrey says I'm doing good lovely colors thank you Audrey I thought that the red would be the nice color to balance the blue gold and green of the other pictures Alors ici je vais tout de suite utiliser du blanc il me faut une petite feuille de brouillon I need a draft sheet check that my white is clean it's okay it wasn't completely clean to make this part as white as I can you see it's not white because my pencil wasn't clean voilà je vais faire cette partie ici au dessus aussi blanche que je peux n'est pas très blanche on devrait utiliser du posca we need to use some posca pens alors in the twin blue déjà tout petit ce château en plus je le divise en trois je ne me facilite pas la tâche this castle is already so little and moreover I'm cutting it in three parts 924 crimson red nine two four crimson red vraiment je me facilite pas la tâche I don't make it easy for me I don't want to blend it to start avec un petit peu de decouping we are going to blend this with a little bit of decouping and a little bit of white first time sharpening this new white premier taillage de mon nouveau crayon blanc on va voir s'il est ah il a l'air bien chantal il a l'air de tenir la mine est correct je vais quand même gommer un peu là au dessus parce que je voudrais que ce soit un peu plus blanc alors pour la gomme vous faites comme avec le crayon blanc vous vérifiez qu'elle est propre avant de l'utiliser il iso you do like you did for the white pencil you use the eraser before using it anyway we need some posca here to erase the horizontal lines mais de toute façon avoir besoin d'un petit peu de posca pour effacer les lignes horizontales je vais le faire directement comme ça pendant que je fais le reste ça sèche I'm immediately going to do this so it is drying while I'm doing the rest I'm sorry Johanna to erase your lines it's it's for the purpose of art so I'm sure it will be okay for you alors je suis désolée Johanna j'ai pas Stéline mais c'est l'art c'est pour de l'art je suis sûre que tu m'en voudras pas because I know that for Johanna there is no rule the main thing is to be creative no matter how Céline dit tu vas finir tout le château aujourd'hui et l'arrière-plan prochaine vidéo alors ça c'est le plan Céline effectivement ça c'est le plan maintenant je suis bien placée pour savoir que parfois on n'arrive pas très bien à respecter son plan on n'arrive pas au bout donc comme je peux pas dire à l'avance combien de temps ça va me prendre de colorier le château je peux pas promettre que je finirai le château aujourd'hui mais oui mon plan c'est bien ça c'est de colorier tout le château maintenant enfin et même l'intérieur de la bulle en fait ça c'est mon plan et ensuite la prochaine fois je ferai l'arrière-plan j'espère terminer la page la prochaine fois alors ici je suis avec le crimson red now I'm using the crimson red and here very very maybe shall I put the decoping first as a first layer to be sure that this part will be light alors ici je vais mettre le decoping en premier c'est une technique aussi pour que vos couleurs vous soyez sûr qu'elle soit claire vous apposez la couleur très très claire presque blanche en premier et donc les couleurs que vous allez mettre au dessus vont être plus pâle puisqu'elles vont se mélanger déjà avec une couleur très claire so that's a tip when you want a very light color is to apply first the pastel color unique here meaning the decoping and then you apply your darker color and so it will become lighter because you apply it above the decoping this is white now maintenant c'est le blanc 1 et on va foncer la partie numéro 2 pour qu'elle soit un peu plus rouge à l'heure going to dark on with the crimson lake de porte même de tout ce qu'un billet d'un billet mouet dish armelle qui dit bonjour c'est la première fois que je vous suis en direct je suis époustouflé par cette façon de colorier bravo et merci de nous donner ces moments de pur bonheur oh merci armel c'est trop gentil écoute là je suis dans une totale improvisation donc je peux même pas dire c'est ma technique puisque je suis en train d'inventer ce que je suis en train de faire là après on verra si ça marche si ça marche pas ben mon chaton n'aura juste pas l'air de ce que je voulais mais il sera joli quand même c'est ça qu'il faut se dire parfois ça finit pas comme on voulait mais c'est joli quand même il faut quand même il faut aimer tous ces coloriages même s'ils finissent pas comme on voulait ici je sais pas encore je pourrais dire que quand ce sera fini s'il tourne comme j'ai envie alors un petit peu de rouge cramoisi maintenant 924 je pense qu'un truc qui va aussi bien donner un aspect cristal c'est de tracer une ligne ici oui c'est mieux je viendrai l'atténuer vers le bas mais c'est mieux avec la ligne c'est mieux avec la ligne c'est bien dit tout à fait d'accord avec armel merci c'est ligne madame alou dit armel moi ça fait un moment que je suis barbara et ça me fait toujours cet effet là c'est trop mignonne madame alou et armel dit ah ah mais l'improvisation va sans aucun doute fonctionner bah écoute il y a toujours un petit doute mais voilà c'est le doute raisonnable qui fait partie du processus artistique on peut jamais être sûr à 100% de ce que ça va donner j'ai remis un peu de rouge ici le crimson red i've put a little more red here the crimson red just blend it with the deco pink voilà je viens juste le blender avec le deco pink alors ici on a besoin d'un petit peu de blanc sur les créneaux here we need some white on those parts this ok est-ce que tout est bien blendé si c'est pas bien blendé faut que j'ajoute un peu de couleurs avant de passer à l'étape suivante now i'm just checking that everything is blended because if it's not i need to blend it more before going to the next step and here i'll just make a simple gradient from red to white to white ici je vais faire un simple dégradé de rouge à blanc prenant mais de rouge et à la fin un petit peu de blanc comme ça en plus paris ici indentrain blue i'll do the same here indentrain blue then crimson lake alors ensuite crimson lake un petit peu de deco pink un petit peu de deco pink and white Angela says, oh yes, the white line definitely makes it look gem-like yes, I think it's a good idea to have added it sometimes I have good ideas like this, that's why I would call it the rubis castle alors maintenant je vais faire mes petits, ouais non c'est pas encore bien blendé excusez-moi les amis mais je trouve qu'il faut blender un peu plus it's not well blended yet so I'm adding some white, some more white to have a better blending before adding the next part voilà maintenant je mets mon petit feutre c'est le triplus fineliner rouge c'est le numéro 002 this is the triplus fineliner the red one it's the number 002 il ne va plus très bien voilà, il n'a pas trop aimé d'être soumis à la cire de Prismacolor I didn't really like that I use it on the wax of Prismacolor alors j'ai un brun aussi qui peut fonctionner dans les parties plus sombres c'est le 76, 76, 76 I have a brown that could work too in the darker parts without using the black and we keep the black for the darkest parts et alors on garde le noir pour les parties vraiment les plus sombres je ne sais pas si je peux vous zoomer encore un petit peu plus désolé ah voilà ça vous voyez vraiment bien ça vous voyez vraiment bien I zoom a little more so you can see better you scribble you see like a triangular shape but not like this but like this voilà vous gribouillez une forme triangulaire vous voyez pas un triangle net mais un triangle gribouillé comme ça c'est ça que je fais avec mon noir that's what I'm doing with my black and then I just take a red to melt it into the rest ensuite je prends juste un rouge pour bien le allez, pour bien le mélanger avec le reste comme ça, ça sèche en même temps mon encre je vais pas faire de bêtises en passant ma main dessus at the same time it will dry my ink so I won't make mistakes by going with my hand above I think that my reds are a little bit bland so we need an orange to make them pop je trouve que mes rouges sont un petit peu fades donc on va prendre un orange pour les faire ressortir alors je cherche ma palette de couleurs où on avait de l'orange alors c'est quelle orange qu'elle nous a mis notre amie Sarah ici voilà c'est celui-ci 118 cadmium orange hue I will take the cadmium orange hue from Sarah René Clark and just going above the red with this orange will make it pop a little more I should have done this before before the fine liner and I have forgotten to use the eraser I'm sorry voilà j'aurais dû faire ça avant de passer le avant de passer le fine liner le feutre mais j'aurais aussi dû gommer avant désolé les amis donc on va gommer maintenant en essayant pas faire baver nos fine liners so we are going to erase now some dots here and there just try not to touch the fineliners voila 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 here we are Queen Bee says Barbara I am giving myself a manicure wonderful Queen Bee you are in a well-being moment like we are so it's perfect manicure and watching a coloring with all friends of the coloring community must be the perfect moment we are immediately going to make the lines here to bring a crystal aspect this and some dots and triangles alors ici on ajoute des petits points de triomphe des lignes on fait tout ce qui fait un cristal c'est à dire des irrégularités aux lois de cristal look like a crystal meaning some irregularities in the stone alors on efface les lignes extérieures je les laisse un petit peu parce qu'il faut quand même que j'ai un repère mais je les efface quasiment i erase not completely because i need them to make the next of the coloring but i make the outlines thinner with my white bosca pen ok something like that it begins to look like a stone here don't you think a gemstone voilà ça commence à ressembler un cristal ici je trouve c'est le contraste avec l'extérieur qui va le rendre brillant it's the contrast with the background which will make it like it's shining alors ici je reprends un petit peu mon rouge cramazi parce que cette ligne ne doit pas être blanche jusqu'en bas et i take back my crimson leg because that line shouldn't be white until the bottom and this is either ceci non plus elle doit pas être complètement blanche puisqu'on est dans une partie un peu à long je ne sais pas queen bee says i like how the houses are coming out with the color hues thank you queen bee i'm waiting for the background to be sure that my effect will be a success à notre chouette alors le toit maintenant on a de vous faut de vous let me see what i can do alors pour le toit il faut vraiment une nuance très prépare we really need a very very thin shade so maybe first the deco pink to be sure it will be very thin I don't press a pencil because I don't want to scratch the post-caline of course like this and a little bit of my lighter red which is the crimson red on this part nothing like that and feeding with the white with the blue long what's that done c'est bien c'est assez pâle c'est parfait this is perfect and here we have a darker triangle ici on peut avoir un triangle un peu plus foncé créabonheur dit vous coloriez les filles je suis dans un nice little town et vous comme barbara ou autre chose alors merci beaucoup créabonheur de poser cette question pour animer le chat c'est super gentil parce que là je suis tellement concentré sur mon toit que j'ai même pas pensé à vous demander ce que vous coloriez donc grâce à créabonheur c'est une très bonne idée je vais savoir ce que vous êtes en train de colorier alors maintenant c'est le crimson lake this is crimson lake and some white voilà alors maintenant et bien je vais faire pareil que de l'autre côté je vais ajouter quelques petites irrégularités ok now i'm doing the same that on the other parts this is the crystal technique that i've learned from helen aniston on in her book colorist special effect i didn't invent it but i've never tried it on oh gosh i've forgotten to make the eraser first je ne vous oubliez de mettre la gomme c'est pas très malin donc je vais recommencer avec la gomme ajouter des parties plus claires je ne sais pas laquelle de va mieux pour faire ça en fait il faut une gomme pointe bien pointu alors je pense qu'il faut prendre la partie que vous n'avez pas encore utilisée to do this and be very precise just take a part of the eraser you haven't used yet like this so it will be very sharp yes that's perfect like this it's perfect then a little bit of white bien dit tout ça avec du blanc et c'est vraiment avec mon post cas que je vais essayer d'amener un aspect de cristal elle est je vais essayer d'amener un aspect de cristal voilà on efface pratiquement complètement cette ligne ici et le début de celle-ci et le début de celle-ci et le début de celle-ci il va falloir décider si on a fait en clair ou en foncé et je pense qu'en foncé ce serait pas mal et donc mon foncé va être de plus en plus foncé plus je vais vers la partie foncée donc ici c'est indant green blue if it is indant green blue i make a gradient inside the window but it's very very tiny so if you don't succeed don't worry then crimson plate je fais une sorte de dégradé à l'intérieur de la fenêtre mais elle est tellement petite que c'est pas vraiment facile et ensuite je vais simplement l'entourer en blanc alors est-ce que je l'entoure partout ou seulement une partie ça je sais pas encore alors je l'entoure en blanc mais je viendrai repasser pour que ce ne soit pas trop blanc et si je la vois même plus et i even don't see it anymore ça veut dire qu'il n'y a pas assez de contraste je dois faire plus noir à l'intérieur il faut que je trouve un noir i need to find a black pencil well it will be the polychromos one because i don't have another one under my hand and so you see with the polychromos i just make the line the posca line thinner vous voyez avec le polychromos ça me permet de faire la ligne de posca beaucoup plus fine que ce qu'elle était parce que je la gratte alors qu'elle est pas encore tout à fait sèche i squatch it before it is completely dry so you see i make it thinner polychromos are perfect to do this voilà moi je pense que je vais pas trop chipoter avec des rouges en fait je crois que je vais faire en noir les fenêtres dans toutes les parties foncées i think i'll make them black in all the dark parts so first segment well third segment and second segment and i go back with some red above and some blue voilà je viens au dessus avec un petit peu de vert un petit peu de vert pas du tout du vert hein les amis je dis des bêtises un petit peu de rouge et un petit peu de bleu ensuite je viens mettre un trait de posca autour que je vais affiner avec mon posca noir and then i'm going to add a posca line around i'm immediately going to make thinner with my black pencil like this you see it's very thin now alors je lis vos commentaires on a cendrillon qui dit je suis dans un rite aberman dans l'hiver et j'essaye de faire une aurore boréale la bonheur dit bravo à toi les aurores boréales ça me donne la frousse c'est vrai que c'est pas facile hein les aurores boréales j'en ai une en projet mais le projet il attend ce que effectivement ça me fait un petit peu peur on a bibou qui est là qui dit salut tout le monde ça faisait longtemps ça a l'air toujours aussi joli merci bibou c'est très gentil voilà alors les fenêtres ici on va les faire en rouge foncé là les fenêtres ici on va utiliser le rouge de colorés et on va changer si ça n'est pas bon ensuite on peut changer si c'est pas bon je mets une petite ombre avec le bleu dans le coin I add a little shadow with the blue in the corner like this you have a big window here I'll make it red too grosse fenêtre ici que je vais faire en rouge aussi on va faire le contour en rouge et de plus en plus clair and the outside will make it wet and lighter at the edge so I'm playing with my different colors to make a gradient je joue avec mes différentes couleurs pour faire un dégradé et alors il faut un peu de noir pour faire l'ombre de cette fenêtre we need a little bit of black to make the shadow of that window like this a little bit of white here in the corner because it's bigger so we can play more with the gradient alors je mets un petit peu de blanc là dans le coin de la fenêtre parce que c'est on peut jouer un peu plus avec le dégradé sur celle-là puisqu'elle est un peu plus grande on a un petit peu de place Queen Bee sends flowers for everyone thank you so much Queen Bee for sending flowers that's so kind of you très bonheur dit reine des abeilles beautiful name yes Queen Bee is a wonderful name Armel dit je suis incapable de colorier en même temps je suis hypnotisée les gens nous verraient ils nous prendraient pour des fous je pense que les personnes extérieures au coloriage ne peuvent pas comprendre ce qu'on fait Armel quoi que l'autre jour nous avions le mari d'une coloriste Lise Hart qui colorie pas mais elle me regardait sur la grande télé et en fait il s'est mis à regarder aussi et il n'a pas pu s'empêcher de regarder tout le live alors qu'il coloriait pas donc du coup elle espère qu'il va se mettre à colorier ce serait trop cool last last time we had the husband of colorist Lise Hart he was watching she was watching the live on her big screen TV screen and her husband couldn't help but watch it watching it too and actually he found it really interesting so she's hoping that maybe he will begin to color too that would be wonderful Alors je vais prendre le noir pour faire les bords Polychromos ça va bien pour faire ça parce que c'est des crayons des crayons très durs donc c'est vraiment facile de scratcher le Posca avec un polychromos et si vous ne levez pas vous pouvez faire avec un prismacolor bien taillé évidemment Polychromos are really good pencils to do this because they are very sharp and so you can scratch the Postca quite easily with those ones Créabonneur dit t'inquiète Armelle du coup moi aussi j'ai posé les questions et je ziote les crayons et je ziote Barbara merci c'est trop gentil On a Sandra qui arrive qui dit bonjour Barbara bonjour les amis comment ça va malheureusement ce sera replay pour moi pas de soucis Sandra tu sais qu'on est toujours content de te voir que ce soit sur le live ou sur le replay Mais en tout cas merci beaucoup de passer nous faire un petit coucou ça me fait trop plaisir Voilà je pense que mes fenêtres comme ça ça va plus ou moins Elles ne sont pas hyper net donc je suis pas sûr que d'avoir caché les lignes noires c'était une bonne idée en fait I'm not sure that hiding the black lines was a good idea We'll try without doing it on the other towers Towers Sandra why are you crying is everything okay Sandra isn't able to watch the live stream so she will have to watch the replay and she's crying because she can't stay with us Queen B So everything is okay don't worry She's just crying because she would like to spend this time with us and she can't Alors on va faire la suite maintenant now we are going to make the next part So let me think Est-ce qu'on va aussi diviser en 3 les autres parties Shall we also divide into 3 ? No because those are not towers So I think I will make it more simple I will make a gradient From bottom to top Alors ici je vais faire plus simple Je vais juste faire un dégradé du bas vers le haut Pour que Parce que voilà à part la tour ici c'est pas rond les autres parties donc Je vais juste faire un petit dégradé comme ça on va faire plus simple On va essayer de faire plus simple We are going to try to make it more simple Alors je vais déjà effacer les lignes du toit I'm already going to erase the lines of the roof So we can colour a bow Like this And I'm going to do it already for that one too Je vais faire pour celui-ci aussi directement On va aussi utiliser de la gouache et mettre sur tout le toit Ce serait peut-être même plus simple en fait Que d'effacer les lignes mais j'en ai pas sous la main Enfin j'en ai mais il faudrait que j'aille chercher de l'eau et tout ça donc je sais pas le faire You could also use gouache to erase those lines And so you will have A more vibrant roof I just don't have water here so I won't do it now But you can do it if you have what you need under your hand Queen Bee says I was so worried Thank you Barbara for explaining to me You're welcome Queen Bee Sandra dit Sandra dit T'es un amour de copine Et le peu que j'ai vu Waouh magnifique Comme toujours Oh trop merci Sandra Plein de gros bisous Passez une bonne journée Alors ici du bleu Here's some blue It's in the twin blue Un petit peu plus de rouge cramoisi A little more of crimson Crimson red Like this and some white Et du blanc Pas trop l'effet du blanc en fait I really don't like the effect of the white It makes the red dirty So I will prefer to use the decoping En fait le blanc surtout qu'on a mis du bleu Ça rend le rouge un peu sale Ça vient blender le bleu avec le rouge Et ça donne sale Donc finalement je préfère le Je préfère le rose déco Pour faire ça C'est dans la partie ici qui doit être plus claire Except in this part Which has to be lighter Je peux pas chanter en fait C'est vraiment horrible de pas pouvoir chanter quand on a l'habitude de chanter tous les jours Mais non 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 je peux pas J'ai endommagé mes cordes vocales Et donc je ne peux pas chanter Créabonneur dit que Queen Bee comprend un petit peu le français Ah mais ça c'est une bonne nouvelle Créabonneur Créabonneur dit c'est un amour cette personne C'est gentil pour elle Créabonneur dit c'est un amour Quimby ! You're going through difficult times For the moment We send you all our love and positive vibes So you can feel better Et on va faire le trot We are going to make the roof j'improvise parce que ça ressemble pas du tout un cristal ce toit en forme donc je dois improviser quelque chose à me justin pour l'aïdent c'est plus facile comme ceci un tout petit peu plus sombre ici dans le coin voilà je vais essayer de faire les fenêtres sans les mettre de blanc i'm trying to make the windows without white so we'll see what happens blue and red alors je mets le bleu et le rouge et un petit peu de noir donc maintenant on va mettre nos petits traits de gomme so now we are going to add all with the lights good i haven't forgotten this time c'est bien j'ai pas oublié là tout de suite cette fois ci queen bee says thank you barbara for the condolence love friendship and prayers you're very welcome queen bee the community is here for you we have the chance of belonging to a wonderful coloring community so let's take all the good vibes we can in the community ah ça c'est une très bonne nouvelle Antoine il arrive et il me demande et tu peux le dire au micro Antoine c'est comme ça je suis super c'est où le micro il est il est là le micro ça c'est des cristaux ça c'est quand même une très bonne nouvelle Antoine débarque et il trouve que mon château ressemble à des cristaux ça veut dire que j'ai réussi mon plan c'est une très bonne nouvelle Antoine débarque et il dit qu'ils sont des cristaux oh merci merci beaucoup ça veut dire que j'ai réussi mon objectif alors ici on vient faire nos petits scrits scritsch en rouge scrits scritsch n'est pas un mot français j'ai aucune idée de comment le traduire en anglais oui mon coeur oui mon coeur oh my god Antoine a reçu mais je ne sais pas le montrer maintenant parce que le plan est tout petit mais on peut le montrer à la fin non pas là mais le plus loin parce que j'ai besoin de la place Antoine a reçu un enfin il s'est acheté un truc trop trop beau ah ouais mais tu es fou il va trop bien s'amuser avec ça mais c'est triste parce que il n'y avait pas Dark Vador mais euh ah tu voulais Dark Vador oui je sais qu'il existe parce que euh je l'ai vu chez euh c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? non Céline alors ici on va mettre des petits trucs blancs mais pas trop parce qu'en fait sinon on va perdre ce château là je pense d'ailleurs qu'il va falloir mettre un petit peu plus d'ombre ici on va mettre des petits trucs blancs mais pas trop parce que sinon on va perdre cette forme et vous savez quoi ? je pense que nous avons déjà perdu ça donc nous avons besoin de plus de châteaux je vais mettre le blanc sur l'externe part et puis on va correcter le problème avec les châteaux ok alors le problème avec les ondes c'est que je dois faire tout plus foncé ici pour qu'on voit que c'est derrière l'autre château le problème avec les châteaux c'est que je dois faire tout le noir ici pour que nous puissions voir que c'est derrière l'autre comme ça avec le rouge et un petit peu de bleu mais pas trop parce que nous avons déjà le château de l'autre part je mets un petit peu de bleu dans les coins mais pas trop parce qu'on a déjà le bleu ici hein donc si je mets du bleu tout le long on va encore moins voir le on va encore moins voir la limite et peut-être que je vais mettre une ligne de posca blanc ici ça va peut-être aider maybe a line of white posca here will help tu peux quoi mon coeur ? je sais pas, tu dois voir ça avec papa mais je pense que ce sera non voilà, cette ligne est trop blanche hein on viendra remettre de la couleur par dessus mais sinon on perd la limite du château avec les tours qui sont derrière donc c'est pour ça que j'ajoute des lignes blanches elles sont pas très droites c'est pas grave c'est de l'art c'est de l'art il est 15h15 ok merci Antoine je vais mettre mon doigt sur ton nez je ne saurais pas mettre mon doigt sur mon nez maintenant voilà et donc maintenant je peux mettre un petit peu des points ici mais pas trop je vais ajouter un peu de rose ici pour étaler cette couleur je vais juste ajouter un peu de rouge ici pour étaler cette couleur comme ça on a Christelle qui arrive bonjour Christelle bienvenue alors vous préférez les fenêtres comment les amis ? est-ce que vous préférez les fenêtres comme ceci où j'ai mis du blanc et puis je les rétrécis ou comme ceci où j'ai pas mis de blanc ? dites-moi ce que vous préférez what do you prefer about the windows, my friends ? do you prefer this kind of windows where I've put white Posca around and then squashed it to have a very thin line or like here where I haven't used Posca at all around the window just let me know while I'll be doing the next part alors Créabonneur a déjà voté semblant merci beaucoup Créabonneur de répondre aussi vite ici on va faire la même chose qu'ici je vais faire un petit dégradé du gauche vers la droite vers la droite et du bas vers le haut I'll make a gradient from right to the left and from bottom to the top Céline dit non Armelle dit semblant ah voilà en plus c'est plus facile semblant donc c'est parfait si vous préférez tous semblant c'est parfait alors je mets le bleu ici I've added the blue here and the black black what black cherry et ensuite le black cherry et on repasse tout ça avec notre joli rouge and we go above all this with our crimson red like this and then some white ensuite du blanc s'il n'y a pas de bleu ça va le blanc si on prend le bleu avec le rouge alors c'est pas beau there is no blue in the part that I'm blending with the white it's ok the problem is just when I'm blending the white with the part where there is blue and now a little bit of orange just to make it pop a little more if it pops too much you just add weight je mets un petit peu d'orange donc c'est un petit peu plus vibrant si ça vibre de trop et bien vous simplement vous mettez du de l'orange euh du rouge par dessus ici j'aime pas trop ma ligne here I don't really like my line so I'm just erasing it with a pencil now we try I can erase the white line voilà maintenant que c'est sec alors et bien on a plus qu'à terminer notre tour ici ici on a nouveau un truc rond hein donc je vais refaire un petit peu trois facettes Ici, on a encore quelque chose de circulaire. Je vais faire trois côtés comme un cristal. Avec le gradient de mon rouge clair, le crimson red, mon rouge noir, le crimson lake, et mon indenture blue. Je viens faire un dégradé avec mon rouge clair, le crimson red. Mon rouge foncé, le crimson lake, et mon bleu, indenture blue. Ça donne bien cet indenture blue pour foncer les rouges, mais je n'aurais jamais eu l'idée de se faire ça toute seule. I would never have the idea. I often use the indigo as a shadow, but indenture blue, never. J'ai souvent utilisé l'indigo, en fait, pour faire des ombres, mais indenture blue, ça ne m'est jamais arrivé. Alors ici, on fait pareil. On fait un petit triangle comme ça. On fait une ligne comme ça, et on fait un petit dégradé. Et maintenant, du blanc. And now, some white. Christelle dit « Si tu faisais ce color comme si c'était dans une boule en verre, comment tu fais l'effet transparence ? » Je vais l'ajouter après l'effet transparence, en fait, Christelle. L'effet transparence, il se joue avec ce qu'on a ici. Il faut que je vérifie si je suis bien dans l'écran. Je suis un peu haut. Hop, je descends. Tu vois, c'est avec le blanc qu'on met ensuite au-dessus du dessin, qui va faire l'effet transparence. Donc l'effet transparence, je le ferai à la fin. Ici, celui-ci, je dois encore le peaufiner un petit peu. Il n'est pas parfait. Donc là, je colorie comme s'il n'y avait pas d'effet transparent. C'est beaucoup plus facile. Sinon, il faudrait que j'ajoute déjà une zone plus claire. Je chipote déjà pas mal avec tous mes dégradés. Donc si en plus, je devais penser maintenant à ajouter une zone claire, ça rendrait tout mon color vraiment compliqué. Et je n'ai pas envie qu'il soit compliqué. Donc c'est pour ça que je ne m'occupe pas de la transparence pour le moment. So, Christelle asks, How I would make the transparency of the ball? I will make it, but I will make it afterwards, when I make the background. Because if I had to take care of this now, it's too complicated. We need to make a gradient. And that's too complicated. We have already lots of gradients here. So, I will add the glass effect afterwards. Je me dis, c'est un très joli rendu avec ce bleu. Merci beaucoup Céline. On doit remercier Sarah René Clark pour sa palette de couleurs. Ok. Alors, nos fenêtres. Alors, je vous dirais qu'elle est avec du noir. For the windows. Et I'm using black. And then blue. Ensuite, un petit peu de bleu. Et ici, du rouge pensée. And here, some dark white. On va faire nos petits traits blancs avant de les oublier. You are going to make our white lines. And dots. Before forgetting them. Regularly, I rinse my eraser. On a draft sheet. Voilà. Régulièrement, je viens rincer mon... Rincer n'est peut-être pas le bon mot. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Avec ma gomme sur une feuille de brouillon. Pour qu'elle soit toujours propre. So that is always clean. Ok. Now, the little dots. And ships. With... High liner. But first, a little bit of white. Alors, un petit peu de blanc. Là où je suis venue mettre des petits traits. Juste pour les accentuer un peu. Ensuite, des petits points rouges. Like that. And then, small scribbling with red. Like this. And black on the dark areas. Here we are. Namalou dit, c'est une belle pièce de cristal. Merci, Namalou. Céline dit, oh que oui, Barbara a une idée magnifique. C'est gentil. Du moment où j'ai décidé de faire ce château rouge, je me suis tout de suite dit que j'allais faire un château en pierre précieuse. Pour vous dire que parfois les idées viennent d'endroits vraiment bizarres, je suis en train de lire Les chevaliers d'émeraude de Anne Robillard. Et dedans, il y a un chevalier qui vient du château de Rubis. Son château s'appelle le château de Rubis. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de faire un château de Rubis. C'est le livre que je suis occupée à écouter en audio pour le moment. C'est marrant quand même d'où viennent les idées. Je suis en train de lire pour le moment un novel de Anne Robillard qui s'appelle l'Emerald Knif. Je ne sais pas si elle existe en anglais. C'est un canadien d'autor. Et en un des knights, il vient d'un castle qui s'appelle le Rubis Castle. Et en ce moment où j'ai décidé de faire le château de l'Emerald Knif, pour avoir un mélange de couleur sur mon page, j'ai décidé que c'est le Rubis Castle de l'Emerald Knif. L'Emerald Knif, c'est le château de l'Emerald Knif. Donc, parfois, c'est très strange de savoir où nos idées sont venus. Alors, on joue encore un petit peu avec le Posca jusqu'à ce qu'on ait notre effet de cristal. Et now, we play with Posca until we have our crystal effect. Je pense qu'ici, je vais avoir besoin d'une ligne blanche pour la fenêtre, sinon elle disparaît complètement. Otherwise, it's totally disappear. Yes. Like this, it's nice. Christelle dit, très beau en rouge, ça change jusqu'à ce que l'on voit. Merci beaucoup Christelle. Armen dit, je vois que dans ta liste de matériels, tu indiques les Derwen Chromaflow. Est-ce qu'ils s'estompent bien avec une simple estompe ou autre chose ? Alors, les Derwen Chromaflow, je les ai mis dans ma liste parce que je viens de les recevoir, mais je n'ai pas encore essayé. En fait, je reste un petit peu collée à mon confort, je dois bien avouer. Et mon confort, c'est les crayons que je connais par cœur, les Prismacolor et les Polychromos. Mais justement hier, en parlant avec Chantal, je disais qu'il fallait que je sorte un peu de ma zone de confort et que je me mette à colorier avec les autres crayons que j'ai, notamment les Derwen Chromaflow. Donc, chère Armel, je saurais certainement répondre à ta question plus tard. Mais pas tout de suite. Et ici, on perd aussi les fenêtres, vous voyez, donc je suis obligée de mettre un petit trait blanc. Et we are also losing the windows, you see. So, I have to put a white line. Alors, mon toit, on ne le voit pas fort pour le moment parce qu'il est sur fond blanc. Mais on le verra un petit peu mieux dès qu'il sera sur un fond un peu plus foncé. Donc, mon roof ici, on ne le voit pas très bien parce qu'il est sur un haut blanc. Donc, ici, le background est très important pour avoir le full effect de mon rubis-castle. On a vraiment besoin d'un haut blanc pour atteindre l'effet. Donc, je vais laisser ça comme ça, pour maintenant. Et si j'ai besoin de le darken après, je vais décider après avoir fait le background. Alors, il nous reste la porte, le sol et le drapeau. On a encore une nouvelle fois, ici, on a plein beurre, dove, la classe de haverté basselle, la gele, la couleur bleue, la climzon, la couleur bleue, la couleur bleue, la couleur bleue, le feu bleu, le blanc bleu. Leenfick. Esta discussioniste. Je voudrais un dégradé un peu plus net entre les deux parties du drapeau, donc je viens effacer le rouge que j'ai mis. Il va toujours en rester un petit peu et je repasse dessus avec le décoping. Un peu de blanc, attention de ne pas toucher le bleu, parce qu'on a déterminé que ce n'était pas beau. A little bit of white, be careful not to touch the blue. Alors ici je vais faire en blanc le petit poteau, on verra avec le fond, mais je pense qu'il sera plus joli en clair de toute façon. Donc je ne vais pas le colorier. Here I'll make this part in white because the background will be dark and I think this part will be nicer in white. So we'll see when we have made the background. Armel dit on verra plus tard. Alors oui, 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 c'est très bien que tu me le rappelles Armel. Continue à me le rappeler jusqu'au jour où je vous ferai un coloriage en découvrant Mederwen Chroma Flow. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Si on attend que je trouve le temps de tourner une vidéo de présentation, on peut toujours attendre parce que j'ai mille projets. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement un jour sauter. Sauter tout habillé dans la piscine. Et je vais essayer les Chroma Flow en direct avec vous. Je pense que, en fait, que je pense que c'est la meilleure vidéo de la dél'1 Chroma Flow. Je vais juste jump avec mes clothes, dans la swimming pool. Et je vais essayer les pencils avec vous, durant la live. C'est la meilleure façon de montrer mes impressions de ces pencils. Mais je pense qu'ils sont une très bonne alternative à Prismacolor. C'est pourquoi je les ai achetés. En fait, je les ai achetés parce que je pense, des avis que j'ai déjà entendus et notamment de Flow Scolor qui a fait une vidéo sur la question, qui sont vraiment fort similaires aux Prismacolor. Et comme les Prismacolor sont pour le moment toujours mes crayons préférés, je pense que les Chroma Flow, c'est un très bon achat. Christelle dit, est-ce que tu as déjà fait un tuto sur la profondeur, Barbara ? Si il fait ressortir plus un personnage que la pièce dans laquelle il est. Alors, je n'ai pas fait de tuto spécifique sur la profondeur, Christelle. Mais je vous parle de la profondeur dans chacun des tutos que je fais. Ici, par exemple, vous voyez, je vous ai expliqué comment mettre les ombres là, pour que cette maison-là ait l'air derrière la tour qui est ici. Et donc, en fait, je le fais chaque fois. Dans chacun des tutos, je vous explique les sources de lumière, et les ombres et la profondeur. Donc, quel que soit le tuto de moi que tu prends, eh bien, tu auras une leçon sur la profondeur. Je n'ai jamais pris le temps de faire un tuto spécifique. Mais ça y est, chaque fois, parce que je trouve que c'est hyper important. Voilà, ici, je repasse ma ligne avec du rouge, parce que je trouve que c'est trop blanc. Voilà, comme ça, c'est bien. Maintenant, c'est bien. Voilà. Hop, j'ai dépassé. Voilà pour notre château de rubis. OK, here is our rubis castle. I don't think we'll have the time to make the background today. So, it will be for next time. What time is it? Yes. Alors, je vais simplement faire le sol, ici, dans les mêmes teintes. I'm just going to make the ground in the same shade. You see, like I've done here, I've reused the same shade as on the rest of the picture. So, we'll begin with the blue. Alors, on commence avec le bleu. Je vous remets bien au milieu. Je vais vous dézoomer un petit peu, maintenant, comme ça, vous voyez mieux l'image. Et j'ai moins difficile à être au centre. Voilà. I'm going to dézoomer a little bit, so you can see the picture better. Créabonneur dit, est-ce que tu parles de perspective ? Et Christelle dit, oui, je pense qu'on appelle ça pareil. C'est pas vraiment la perspective. La perspective, c'est si vous avez un bâtiment, il devient de plus en plus petit parce qu'il se dirige vers un point de perspective. Tandis que la profondeur, ce dont parle Christelle, c'est vraiment mettre des ombres pour voir quel objet est derrière l'autre. C'est pas tout à fait la même chose. Même si ça rejoint les mêmes notions, évidemment. Alors, Crimson Lake. Crimson Lake. Mme Alou dit, c'est mieux avec les traits blancs. Merci, Mme Alou. Créabonneur dit, et la citronnade, Céline, il ne faut surtout pas oublier la citronnade. Alors, j'ai loupé. Ah oui, oui, j'ai loupé les commentaires de Céline qui disait, colorier dans la piscine, ça serait trop bien ça, avec un matelas pneumatique. Céline dit que colorier dans la piscine dans la piscine, ça serait très bien. Parce que j'ai utilisé la photo de la piscine dans la piscine dans la piscine. La piscine dans 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 la piscine. C'est ça que tu réponds. Et la citronnade. Il ne faut surtout pas oublier la citronnade. Excellent. Alors ici, j'ai du blanc. Du rose, pardon. Du rose déco, déco pink. Little bit of light red. Alors, je vais mettre un petit peu plus de rouge clair ici. Le rouge cramoisi, crimson red. On blend avec le deco pink. We blend with the deco pink. Et puis, on n'oublie pas qu'on est dans une boule à neige. Donc, en théorie, c'est de la neige ici. Même si je n'en ai pas fait dans la boule d'à côté. Ça peut être blanc. Here, it can be white because you remember we are in a snow globe. This is blue. Darken a little bit the bottom. Je remets un petit peu de bleu pour assombrir un petit peu le fond. Alors, on a dit du blanc, donc il nous faut du Posca. Now we need some Posca. Don't you raise that black line. On efface la ligne noire et les petits traits que j'ai faits. Alors ici, je viens pour finir avec un petit peu de noir. Here, I'm going to make some touch ups with a little bit of black. On ne voit plus très fort les poignets. Je vais les faire avec un feutre noir. We don't see the lock of the door. So I will make it with a black eyeliner. And I can make the edge of the windows too. With my black fineliner. So we can see them better. Je vais simplement repasser l'intérieur des fenêtres. La partie droite en noir. Ça nous envoie mieux la fenêtre. Ok. Perfect. Alors, est-ce qu'il y a des lignes qu'on doit effacer un petit peu ici en bas ? Queen Bee. There are some lines. We have to erase a little bit. Queen Bee says that is very lovely, Barbara. Thank you so much, Queen Bee. Namaloo dit, waouh, le sol donne un autre aspect à la tour. C'est superbe. Merci, Namaloo. Et Céline dit, les étoiles, tu peux faire en neige. Pourquoi pas ? Mais oui, je pense que c'est de la neige à la base. Tous ces petits points. Dans toutes les boules, il y a des petits points. Et comme c'est des boules à neige, je pense que tous les petits points, c'est justement la neige que Johanna a mis dedans. Alors, je ne vais pas faire de la neige partout puisque il y a des endroits où ça ne s'y prête pas. Comme sur ma tour, les cités d'or, ça ne s'y prête pas. Mais sinon, oui, à mon avis, c'est de la neige. Bon. Alors, il nous reste quelques minutes. We still have a few minutes. So we can do the inside of the bowl. So we'll make the tower pop out. Alors, je vais vous dézoomer pour que vous voyez bien l'entièreté de la page. I'm going to dezoom so you can see my plan. Alors, mon plan, c'est de mettre une lune ici et faire un ciel nuit. Comme j'ai fait dans Ivy et le papillon d'encre, la page que j'ai envoyée à Johanna pour le livre voyageur. So my plan is to add a moon here. And making a night sky. Like I've made in Ivy and the inky butterfly. The page I've sent to Johanna in the travelling book. But I've made a copy. So I can show you, it's only a copy, of course. So it's not as pretty as the... It's not really faithful to the original page. But that's the plan. That's only a copy of my page. So my plan is to add the moon here. And making that kind of sky, you see, with some clothes, very simple, with watercolor. And so, put it here. And making the sky darker and darker to join this part of the coloring where the sky is very dark. You see, like, we have to stop here on the model. On s'arrête ici sur le modèle. Vous voyez, ça devient de plus en plus foncé. On ne prend pas la partie où ça devient un mur. Et cette partie foncée va correspondre à la partie foncée qui est ici. Voilà, ça, c'est aussi une technique en coloriage. Quand vous avez fait une page où l'effet vous plaît, réutilisez ce qui vous plaît dans la page que vous avez fait dans vos autres pages. Vous n'êtes pas obligé d'inventer quelque chose de nouveau. So that's another technique of coloring. When you've made a page where you like the effect you've made, just reuse that page, that effect on another page. So you don't have to invent each time an effect. You can reuse it on another page and win some precious time to color. So now we are going to make the sky inside the ball. So for that, we have two possibilities. First is to make like here the same color as the outside. So it will make the ball completely transparent. And the second possibility is to make like this. Like if there was an atmosphere inside the ball with another color. So there are two possibilities for that sky. I will explain in French. Alors pour faire le ciel à l'intérieur de la boule à neige, on a deux possibilités. Soit on fait comme ici, vous voyez le ciel à l'intérieur de la boule à neige à la même couleur que le fond. Ça donne un effet de transparence. Soit on fait comme ici. On considère que la boule à neige est une atmosphère complète avec un autre air dedans, comme une atmosphère d'une planète. Et du coup, on met d'autres couleurs à l'intérieur. Donc je n'ai pas encore totalement décidé, mais comme je vous ai montré au début, il faut juste que je la retrouve parce qu'entre temps, évidemment, ça a changé de place. Voilà. Je me suis dit que si j'utilisais ce genre de ciel, ça fait une jonction entre la couleur du château et la couleur qui est ici. Donc soit je le fais à l'aquarelle en même temps que je fais le fond, soit je le fais directement avec les couleurs que notre amie Sarah René Clark nous a déjà montré. Alors, je vais lire les commentaires comme ça vous pouvez me donner votre avis. Si vous pensez que c'est mieux ou si vous préférez que je fasse le fond à l'aquarelle en même temps que le reste et donc ça va trancher sur le château de rubis, ou si je fais un fond à l'intérieur au crayon de couleur dans cet indice. Dites-moi votre avis et pendant ce temps-là, je vais lire le chat. So let me know what you think between making the background like I did here while making the outside background with watercolors or if I make an inside background with those colors. Let me know what you think. And during that time, I'm going to read the chat. Céline dit lovely Barbara. Merci Céline. Christelle dit c'est trop beau. Merci, c'est super gentil. Sandrine dit le jour où je vais oser aller dans ce livre, je vais regarder tous vos tutos que j'adore. Oh, ben merci Sandrine. Mais alors, s'il te plaît, fais moi plaisir. Le jour où tu vas oser aller dans 30 jours de créativité, c'est aujourd'hui. Parce que c'est vraiment le livre où on peut expérimenter des choses. Et si ça donne pas ce qu'on voulait, même si c'est raté, ce qui arrive quasiment jamais, c'est pas grave. Tu es dans 30 jours de créativité, il y a plein de pages. Vas-y, lance-toi Sandrine. C'est trop bête d'avoir ce livre et de ne pas aller dedans. Céline dit, oh là là Barbara, ton plan est trop magnifiquissime. Je cherche un nuancier, peux-tu me conseiller s'il te plaît ? Oui Céline, je te conseille le nuancier de Color Wisclair, Prismacolor et Polychromos par famille de couleurs. Tu les trouves sur sa chaîne gratuitement. Voilà, c'était un petit aparté pour Céline. J'ai fait une vidéo en français du Prismacolor par famille de couleurs, si tu veux aller voir les explications. Namalu dit, j'hésitais à te copier, tu me connais, mauvais élève que je suis, mais là tu m'as convaincue avec cette boule de cristal. Merci Namalu. Céline dit, c'est mieux le fond pour la lune. Avec le fond pour la lune, ok. Namalu dit, atmosphère d'une planète, à vie différente. Et Céline dit, il reflète du vert sur la lune, oui. Christelle dit, j'adore ce fond. Namalu dit, aux crayons de couleurs. Queen Bee, I like the setback one for the one you did, but with the colors you used. What do you mean, Queen Bee? Not with those colors here? Because if I make all red, we won't see the castle. So we'll need the dark blue and the blacks. Mostly dark blue and blacks. And we can use those shades here and there to make like a sunset. A sunset. Frère Bonheur dit fond avec la lune. Vous êtes partagés. Your opinions are going in both sides. So what shall we do? My idea is to do like here, a special atmosphere inside this background, but I don't know if it will match with the night background that it will make here outside. I don't know. I'll have to think about it. Il faut que je réfléchisse. Dans l'immédiat, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer un petit peu de gouache. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Passer un petit peu de gouache ici. Comme ça, je pourrais retravailler ça sans m'occuper des lignes noires. First, I'm going to use some gouache here so I can work this without working with the black lines. One minute. So here I have water. Here I have my gouache from last time. And all I need now is a paintbrush. Alors, il me faut un petit pinceau. Je prends dans ma petite boîte magique à pinceaux, celui-ci, qui vient de chez Action. Il va fonctionner parfaitement bien. This one from Action Shop will work perfectly. So, a little bit of water. Alors, un petit peu d'eau. J'ai déjà de la gouache dans mon petit pot de la fois passée, en fait. Simplement, il suffit de la remouiller. I already have some gouache from last time. In my... The kit of gouache. Very simply, I just have to wet it again. And I can reuse it. Like this. With the gouache, you still can see the black lines under. So, it's easy to rework. Voilà, avec la gouache, vous pouvez toujours voir les lignes noires qui sont en dessous. Donc, c'est vraiment très facile à retravailler par-dessus la gouache. Alors, la suite de vos avis. Your next opinions. Making a little close-up here. Queen B says, yes, you could use a blue violet for the background. That was my first ID, Queen B. So, I'm happy you have the same. Alors, Céline dit, le fond foncé avec la lune pour le reflet sur la boule. Ok. Namalu dit, c'est vrai que l'idéal serait que les boules se ressemblent. Je parle de l'effet vert. Queen B says, do you have the color plum? What is the color plum, Queen B? Céline dit, oui, tout à fait l'effet vert. Créabonneur dit, je ne peux plus rester. Merci Barbara pour ce joli moment. Bonne fin de journée à toutes. Merci beaucoup d'être passée Créabonneur. Bon, il reste dix minutes. Donc, c'est maintenant que je dois me décider. We have ten minutes left. So, it's now I have to decide what I do. Ten minutes will be nice to finish the background. And we'll finish the rest of the details next time. Christelle dit maladroite comme je serais capable de renverser le pot d'eau sur la page. Alors, c'est un super pot d'eau parce que j'ai un couvercle. Et donc, dès que je ne m'en sers plus, Christelle, je remets le couvercle dessus. Comme ça, je suis sûre que s'il se rend vers, il ne se passe rien. Parce que moi, je suis maladroite comme toi, mais en plus, j'ai plein de chats. Donc, ça, c'est vraiment le genre de trucs qu'ils font. Touiller dans mes pot d'eau pour les renverser. Bon, les amis, j'ai envie d'essayer ce fond-là. Et ça va se fondre assez bien avec mon fond nuit, je pense. I think I want to try this background. And I think it will melt quite well with my night background. So, let me take the palette with the colors. Alors, laissez-moi retrouver la palette avec les couleurs qui a encore disparu. Ah, voilà, elle est ici. Indigo blue, denim blue, mahogany red. On va aller plutôt dans les bleus et les violets. We are going to go in the blue and violet. But I wonder if doing it with water medium won't be better. Because with pencil, we'll have the grain of the pencils. So, I think that like the Wentingtons or Albrecht d'Oreur or Museum Caran d'Ache would be better, I think. You know what, I'm going to try my museum Caran d'Ache for this. Or, I could do it with water colors. Other colors, but at the same time as the background. I have to decide now. Alors, je pourrais utiliser les muséums de Caran d'Ache que je n'ai encore jamais utilisés. Je pense qu'on a de très belles couleurs comme ceci. Ou alors, le faire avec les aquarelles, mais plutôt les couleurs qui sont aussi dedans. Franchement, j'hésite. Je pense que les muséums seront bien. I think that the museum will be very nice. One minute. Alors, je suis dans le nuancier de notre amie Steph Collor. I am in the color chart by my dear Steph Collor. And you see, here are the colors of the Museum Caran d'Ache. Alors, ici, on a les couleurs. Vous voyez, dans les bleus foncés, on a des couleurs vraiment somptueuses. Violets aussi, elles sont somptueuses. Violets, too. They are very, very amazing. So, that's one possibility. Another one is to make it with watercolor and adding the purple colors above. You know what? I won't decide today because it's too short notice to decide it peacefully. So, now, I will show you the digital color catalog and we'll finish this part of the page next time. Voilà, vous savez, j'hésite de trop. Alors, je n'ai pas envie de me précipiter dans la décision et de prendre une décision qui ne soit pas paisible. Juste parce que je suis en live et que je suis obligée de décider tout de suite. Donc, je pense qu'un matériel à l'eau sera idéal. Soit je fais à l'aquarelle et je peux ajouter quelques petites teintes violettes par exemple à l'aquarelle. Soit j'utilise les muséums de Caran d'Ache qui ont des couleurs vraiment trop magnifiques ici dedans. Je pense que je vais décider la prochaine fois et comme ça, il n'y a pas de pression. Alors, en attendant, ce que je vais faire, c'est vous montrer les palettes de couleurs. So, now, what I'm going to do is to show you the color palettes. Alors, justement, on a une question de Lizard pour dire d'où viennent les color palettes. We have just a question from Lizard to ask where come the color palette. Thank you for asking, Liz, because it was precisely wanted to show you now. Alors, les color palettes, je vais juste essayer de trouver le fichier pour ne pas… Donc ici, j'ai le color catalogue 1 et le color catalogue 2. Donc, je vais prendre le 2. Ça, c'est la version digitale. So this is the digital version of the color catalogue. So, let me show you moving the lamp. Voilà. Donc, ça, c'est la version digitale. Donc, vous pouvez trier par couleur, par mots-clés et par collection. Et tout fonctionne avec des petites icônes comme ça. So, you can browse by color, for example, by keywords. So, you just click on the little icon here and you have keywords or by collection. Voilà. Vous voyez, vous avez des petites icônes ici. Vous pouvez soit aller à la maison, c'est-à-dire aller tout au début. Soit, vous cliquez sur les couleurs et à ce moment-là, vous allez dans un tri par couleurs. Vous avez deux pages de couleurs. Ou alors, vous triez par mots-clés. Voilà. Et donc, par exemple, ici, on a la palette. Je pense que c'est dans la palette océan. Donc, je vais chercher dans océan. So here, I think this palette is in nature or sunset. Sunset would be nice. I click on sunset and here. I hope I have all the palettes of sunset. Vous voyez, je clique sur coucher de soleil. Et ici, j'ai toutes les palettes du coucher de soleil. Donc, je vous ai traduit tout ça en français. Il faut que je trouve la page, mais ce n'est pas très grave si je ne la trouve pas tout de suite. Vous avez tous les mots-clés et je vous ai fait une traduction en français qui sera disponible dès que j'aurai le temps de vous poster la vidéo à propos du color catalogue. So I've made a translation in French of the instructions. So this is the translation in French. I've also made a translation in French of all the colors and of the keywords. You see, I've made a translation. Voilà. Ici, j'ai fait une traduction en français. Vous avez toutes les palettes de couleurs et je vous ai mis les noms en français. Pareil avec les couleurs. Vous avez le nom en anglais et le nom en français. Donc, voilà. Si vous êtes francophone et que vous souhaitez acheter cet outil, sachez que je mettrai gratuitement à votre disposition les traductions nécessaires pour que vous puissiez l'utiliser. Donc ici, j'ai cliqué sur coucher de soleil. Et vous voyez, j'ai plein de palettes coucher de soleil. Et si j'en choisis une, par exemple celle que j'ai prise ici, la 424, il suffit de cliquer dessus. Et pouf, j'arrive sur la bonne palette de couleurs. Ensuite, je peux choisir dans le Color Companion. Elles sont toutes triées par numéro. Donc, simplement, je reprends la 424 qui est ici. Et comme j'ai pris la charte de Prismacolor, j'ai tous les numéros en Prismacolor. Donc, vous pouvez voir. Ici, il y a le Color Companion. Ce qui signifie que vous pouvez traduire les couleurs, qui sont ici, dans les marques que vous avez. Donc, il y a différents marques. Je vais vous dire quel crayon se trouve dans le Color Catalog pour le moment. En Derwent, il y a les Colors Soft, Inktense et Derwent Artist. Alors, on a aussi les Polychromos, les Prismacolor et les Luminance. Ce sont toutes les marques qui sont, pour le moment, dans le Color Companion. Donc, c'est l'outil qui vous permet de traduire, dans vos crayons, les couleurs qui sont ici. So, the Color Companion is the tool which allows you to translate into your colors, your pencils, Prismacolor here, the colors which are here. And so, you have six pencil brands. You have Derwent Color Soft, Derwent Inktense, Derwent Artist, Faber-Castell Polychromos, Prismacolor and Carandache Luminance. So, that are all the brands you have here. And when you buy the Color Companion, I want to let you know that if there is a new brand coming in the Color Companion, you will receive it for free. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que si jamais Sarah René Clark ajoute une nouvelle marque, imaginons, par exemple, qu'elle ajoute les Derwent Chroma Flow dans son Color Companion, Si vous avez acheté le Color Companion, vous recevrez la nouvelle page gratuitement. Ça s'ajoutera à celui que vous avez déjà. Voilà. Donc, tous ces outils sont payants. Ça, c'est important de le dire. Mais je trouve qu'ils valent la peine si vous avez de l'argent à dépenser dans votre passion de coloriage et que vous avez besoin d'inspiration en palette de couleurs. Je trouve que ces outils sont vraiment intéressants. So, I think that all those tools are very interesting. Of course, they are not free. That's normal because it's a huge work to create this. But the two color catalogues, they include 500 if you like a color. I like purple, you see, or mulberry. I click on purple and I will have here the color palette for purple. You see, this one is one of the color palette for purple. And you have, you can find the colors in your Color Companion in the brand that I've shown you. You want to get back to the color, you just click on the wheel of color and you get back to the two pages of colors. You want some green, you click here. Voilà. Si vous voulez du vert, vous cliquez simplement ici. Et vous avez différentes palettes avec ce vert-là. Si vous voulez, je prends par exemple la petite grenouille ici, elle est trop mignonne. I can take, for example, the frog here. It's so cute. So, you have a color palette and a reference picture if you have to color a frog. Of course, the frog, you can certainly find it too if you click on the keywords and you click on animals. I'm sure you'll find the frog too there. Voilà. Vous pouvez aussi cliquer sur animaux. Je suis sûre que vous allez trouver la petite grenouille ici. Voilà. Elle est là. You see? It's here. You have a butterfly here with the color palette. So, it's really, it's really a wonderful tool. I'm amazed. I'm really amazed by this tool. Voilà. Je suis vraiment impressionnée par cet outil. Je le trouve trop, trop beau. D'ailleurs, j'ai bientôt une page sous-marine à colorier. Donc, je vais aller chercher dans ces palettes de couleurs. I have very soon a submarine page to color. I'm going to watch those color palettes to choose my colors. Because I'm lucky enough to have received from Lulu Mayo a page from her next book, A Million of Sea Creatures. So, I plan to color it in September and using this color palette to choose my colors. Je vais certainement utiliser très bientôt les palettes de couleurs océan. Alors, ici, on les a dans animaux. Mais si je vais dans mots-clés, je prends océan. Ici. Ouf. Et ici, j'ai toutes les palettes de couleurs océan. Vous voyez. Et donc, je peux choisir ici dans laquelle ou lesquelles. On peut en utiliser plusieurs. Je vais colorier. Je vais utiliser pour mon coloriage de Lulu Mayo. Parce que je suis super chanceuse, les amis. J'ai reçu de Lulu Mayo elle-même une page de son prochain livre. Un million de créatures marines. Et donc, j'ai reçu une très très belle page sous-marine à colorier. Et je pense que je vais choisir dans ces palettes-là. Je vais en prendre deux ou trois, comme j'ai fait ici. Des palettes que je trouve qui vont ensemble pour colorier cette page. Voilà pour le color catalogue, les amis. Est-ce que vous avez des questions ? Do you have some questions about the color catalogue ? Alors, je lis vos commentaires. Céline demande sur quel papier j'ai imprimé. Sur quel papier j'ai imprimé quoi Céline ? D'une façon générale, j'imprime toujours sur du Claire Fontaine. Claire Alpha 160 grammes. Je peux t'envoyer un lien si tu veux. C'est un très bon papier à la fois pour colorier, pour imprimer et garder le papier plus longtemps. Céline dit, c'est super super gentil. Barbara, un grand merci pour ton superbe travail de partage. Mille merci vraiment. Mais avec plaisir, les amis. Moi, je partage avec vous les choses qui me semblent utiles pour le coloriage. Et comme vous le savez, il n'y a pas de langue de bois chez moi. Je ne vais jamais vous présenter un produit que je n'aime pas. En vous disant, il est fantastique, achetez-le. Ça, je ne ferai jamais. Si je vous présente quelque chose, c'est vraiment que je l'ai bien aimé et que je le trouve utile. Alors, Queen B says, Barbara, where did you go to access that? Is it at Google Play or through a website? You can find the link in the infobox, Queen B. It's the website of Sarah-Renee Clark. So, just look in the infobox and you have the link to the color catalogue, the color cube, and also the bundle of all. You can find, you can take just one of the links and you'll, you'll go to the website of Sarah-Renee Clark. And there you can purchase those tools if you wish. This says, how many color palettes are there per section? Natural. Let's see, for example, nature, nature here. You see here, I have one, two, three, four, five, six, seven, 21. I have 21 colors, but I also have some in the number one, because this is the number two. So let's, let's take the number one, color catalogue number one. It's here. In total, you have 500 color palettes. Keywords, you have, you see here, you have forest. It's also nature, you know. If I browse by keywords, I click on nature here. And I have 21, two, 21 different color palettes in nature theme. This says, whoa, 21. Well, actually it's 42 because you have 21 in the first, in the first one too. So here is 21 in the color catalogue volume two. And here we have 21 in the color catalogue volume one. So actually it makes 42. So, for example, in nature, you have 42 palettes of colors, but all these palettes are complete. Ah non, here we have also nature. Sorry. Sorry, you have all this. We are in the number one. And all this, nature. And here it's ocean. So in nature, you have all this. And if you don't want to look by keyword or by color, you can simply go to the first pages and flip to the palette and choose like that. Alors, si vous n'avez pas envie de choisir par mot clé, vous pouvez simplement, vous voyez, on est ici sur les premières pages, il y a toutes les palettes. Here on the first page, you have all the color palettes. And let's imagine you like this one. You click on it and you have it. So you don't have to find a keyword if you don't wish to. You just have all the palettes here in miniature at the beginning. Voilà, vous avez toutes les palettes ici en miniature au début. Celle-ci, Sarah-René Clark l'a utilisé pour une démonstration. This is the one Sarah-René Clark used for the demonstration. So I go back with the little house here. And I can see all the 250 colors of the volume two. And I can do the same with the volume one. This says 500 in total. So each palette goes together. You can mix the palettes together as you wish, Liz. It's just a tool that Sarah-René Clark has created. At the beginning, she hadn't created it for the colorist. Yes, at the beginning, she had created it for the colorist only. But then she saw that many artists did use her color palette in other kinds of activities, like painting or like crafts and sewing. And so she knew that that tool was very a good tool for everyone. And that's how she decided to create the volume two. Here we are in my favorite, one of my favorite animal, the cat. So you can flip like this also. This is a nice color palette too with the purples. Ici, c'est une très chouette palette de couleurs aussi avec les pourpres. Voilà, je voudrais vous faire une vidéo dédiée à ça. Mais globalement, vous avez eu plus ou moins toutes les explications ici sur les color palettes, le color catalogue de Sarah-René Clark. I wish to make a dedicated video about it instead of speaking on it just in a live stream. But mainly, you've had all the explanations here. And so I will make a shorter video afterwards to show you this tool, Color Catalogue 1, Color Catalogue 2, and the Color Companion, which translates the palette into the main brands of pencil and also markers. I haven't printed the markers one because I don't use markers, but you also have different ones of markers. Ici, dans le Color Catalogue, vous avez la traduction de ces palettes de couleurs dans les principales marques de crayons et aussi des marqueurs. Je ne les ai pas imprimés, les marqueurs, parce que je ne les utilise pas. Mais globalement, vous pouvez les avoir ici. Voilà, les amis, pour le live d'aujourd'hui. Here we are, my dear friends, for today's live stream. So thank you so much for following me and participating in the chat in making of this live coloring a wonderful moment with the community. Merci beaucoup, les amis, d'avoir participé, d'avoir fait de ce coloriage en live un moment convivial avec la communauté et on continuera la prochaine fois. Cette page-ci, le prochain live, c'est samedi et on repassera sur la page des fruits. The next live coloring will be on Saturday and we'll go back to the fruit page to use just soap on this page. But next week, we'll continue this one. All Saturday will be each time the same page because it's in collaboration with the Facebook group Johanna Basford, your page. And this we'll do during the week together. Every Saturday, the fruits and during the week. This page. Thank you, my dear friends. Merci beaucoup, les amis. On a Armel qui dit un grand merci. Je viens de passer deux heures fantastiques à une prochaine fois. Merci beaucoup à toi, Armel. Is it for Apple and Android? Yes, both. You can use it in Apple and Android and also on computer. And this says mixable. Wow, endless. Yes, you have lots and lots of ideas there. This says that would be good with an example. That would be amazing. If you were, if you watch the beginning of this video, I showed you how I chose those colors with the color palette of the color catalog. So you can, you can see how I did. Merci beaucoup, les amis. C'est le moment de couper. Je vous fais des gros bisous. Avant de partir, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en haut. Et vous pouvez aussi partager la vidéo si vous l'avez aimée. Ça aide à faire connaître la chaîne. So thank you so much, my dear friends. Now I'm going to leave you. Before leaving, just don't forget to put a thumb up for me if you like this video and to share with your friends, your friends. It will help me to make my channel known. Thank you so much and see you very soon, my dear friends. Merci beaucoup, les amis. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.